Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match France-Allemagne, désolé du retard, donc j'ai pas eu trop le temps de tourner, donc là je le fais pour vous. Donc comme je viens de le dire, on se retrouve pour le débrief du match France-Allemagne, victoire de l'équipe de France sur le score de 2 buts à 1, l'ouverture du score signé Toni Kroos pour les Allemands à la 14e minute de jeu sur pénalty, l'égalisation seconde période signée Antoine Griezmann à la 62e et à la 80e sur pénalty, c'est encore une fois Antoine Griezmann qui donne la victoire à l'équipe de France, donc grâce à cette victoire on n'est pas loin de la qualification pour la phase d'élimination directe pour l'UEFA Nation League, donc grâce à cette victoire on se rapproche de plus en plus de la phase d'élimination directe. Bon, on va parler de la composition d'équipe que Didier Deschamps a parlé, c'est vrai que l'équipe de France en première période elle a fait un jeu de merde, ça c'est vrai, parce qu'en première période il y a eu des joueurs qui m'ont sorti des yeux quoi, Paul Pogba il a perdu le ballon, il a fait un truc mais merdique, il perd le ballon, derrière Kipembe, derrière il y a Schultz je crois, il centre et hop, main pénalty de faute de Kipembe, main du défenseur parisien et pénalty. Après aussi en première période il n'a fait que de la merde quoi, parce que Giroud bon il a fait quelques bonnes actions mais sinon à part ça rien. Griezmann, il a fait, c'est lui qui faisait le boulot en milieu, là même des fois il descendait très bas pour un milieu offensif. Kylian Mbappé, bon il n'a pas fait grand chose, Mathieu Di, bon il a un peu, il a fait ce qu'il a pu, Kanté, bon il a fait le job, Pogba il existe en première période, Raphaël Varane il a fait le job, Kipembe il a fait de la merde, Lucas Hernandez il a fait le job, Pavard complètement débordé sur le côté et Lloris il a fait un très bon match, enfin une très bonne première période. Donc là ce que je viens de dire c'est pour la première période, donc comme je viens de dire c'était l'information que Didier Deschamps a aligné pour ce France Allemagne c'est un 4-2-3-1 avec Lloris capitaine et dans les buts de l'équipe de France, Varane équipe MB en défense centrale, Pavard latéral droit, Hernandez latéral gauche, Kanté et Pogba en poste de sentinelle, Griezmann en poste de milieu offensif, Kylian Mbappé milieu latéral droit, Matuidi milieu latéral gauche et en pointe de l'attaque française, c'était Olivier Giroud. Donc comme je viens de le dire, en première période on a fait une mi-temps mais nul à chier quoi, on ne proposait rien, c'était une première mi-temps laborieuse, dégueulasse, tout ce que vous voulez, franchement ça résume bien la qualité de jeu qu'on avait en première période, de la grosse merde. Après, et la preuve en plus, derrière on voit lors du pénalty, le joueur allemand il débordait, suite à une perte de balle de Paul Pogba, pas loin de la surface de réparation, il récupère en accélération le centre qui a été dévié de la main par Kipembe, derrière pénalty. Mais c'est vrai qu'en première période on a été catastrophique quoi, parce que Pavard il a été complètement débordé sur le côté droit, mais même encore Pavard sur le côté il était à la ramasse quoi, Lloris Stani il passait à 300 km heure, il était aux fraises. Pavard pour moi je le mets dans les flottes. Après que dire du reste, bon après l'équipe MB il s'est rattrapé, Lucas Hernandez il a fait un bon match, Lloris aussi, Varane également, Kanté il a fait un bon match, Pogba il est existant, Griezmann homme du match parce qu'il a marqué deux fois, il nous a donné la victoire, Kylian Mbappé, bon il a fait un bon match aussi, Mathieu il dit pareil, Giroud, bon il a été pas terrible. Voilà, donc ça c'est globalement ce que j'ai dit précédemment, c'était pour la première période et ensuite ça a été pour la fin du match, donc c'est à dire les demi-temps, comment dire, ce que je viens de dire, c'est le match entier quoi, donc pendant les 90 minutes. Après il y a eu aussi les entrées de, les trois genres qui sont entrés, Enzonzi, Ndombele et Dembele. Donc Dembele il a fait une très bonne entrée, il a fait une occasion, une frappe cadrée, bon ça a été pas trop mal, après il y a eu les entrées aussi d'Enzonzi qui a rajouté un petit peu de défense aussi, enfin Enzonzi il était plus, lors de la phase défensive des Bleus, il a très bien défendu, tout comme Ndombele, Ndombele qui a fait une très bonne récupération de balle. Donc c'est vrai qu'en seconde période on a pu relever la barre. Donc on va passer maintenant en statistique de cette vidéo, donc c'est vrai que niveau possession de balle c'était les Allemands quand même, 57% de possession de balle contre 43% pour les Français, il y a eu 14 tirs pour les Français, donc 4 cadrés seulement, 4 tirs sur les 10, sur les 14 qui étaient cadrés seulement, bon 10 hors cadre, et côté Allemand 11 tirs au total, et 3 seulement qui étaient cadrés, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gâchis en attaque côté Français comme côté Allemand, le nombre de passes durant ce match était 453, le nombre de passes au total pour les Français, contre 588 pour les Allemands, précision de passe 86% pour les Français, contre 87 pour les Allemands, 11 fautes commises du côté Français, 13 fautes commises, carton jaune un seul pour les Allemands, carton rouge zéro pour les Allemands, zéro carton jaune pour les Français, zéro carton rouge pour les Allemands, un hors-jeu pour les Allemands, zéro pour les Français, 5 en air pour les Français, contre 8 seulement pour les Allemands, bon c'est vrai que comme vous pouvez le voir statistiquement, c'était plus les Allemands qui étaient au-dessus, parce que le nombre de possessions de balles, c'était quand même les Allemands, parce que les Français ils étaient à la ramasse, c'est vrai qu'on avait très peu de ballons, mais quand même on a été plus réalistes que les Allemands, donc en seconde période, et quand même merci Antoine Griezmann, parce que franchement, le nombre de fois qu'on a buté devant Manuel Neuer, que ça soit Jiro, que ça soit Mbappé, ou choses comme ça, c'est vrai que ça a été chaud, après sur le pénalty, sur la faute de Matsumel sur Mathuidi, c'est quand même limite, parce que bon, t'as Matsumel s'il met le pied, mais après Matsuidi, il vient sur le pied de Matsumel, donc du coup on sait pas trop s'il y a pénalty ou pas, moi perso, j'aurais peut-être pas sifflé pénalty, parce que pour moi, je pense qu'il n'y avait pas faute, pour moi, il n'y aurait pas faute, si on avait, s'il y avait l'arbitrage vidéo, il n'y aurait pas, je pense qu'il n'y aurait pas pénalty, s'il y avait l'arbitrage vidéo, après, que dire de, comment dire, donc c'est vrai, quand même, les français, ils étaient, ils étaient en difficulté en première période, c'est vrai, c'était une mi-temps très compliquée, comme on peut, comme vous l'avez pu le voir, et c'était les allemands qui dominaient, Pavard, il a été complètement débordé, comme je l'avais dit, et Hernandez, pareil, ça a été arrivé là, pour moi, je trouve qu'il y avait énormément de gâchis dans ce match, il faut que Deschamps voit ça l'entraînement, et bon, il faut que les joueurs, les cadres, comme par exemple, Titi, Rami, et tout, enfin, tous ceux qui étaient blessés, qui étaient remplacés, il faut qu'ils reviennent le plus vite possible, pour que ça redonne l'équilibre au bleu, voilà, donc maintenant, on va passer au top, et au flop de cette vidéo, les tops sont Lloris, Varane, et Lucas Hernandez, Kanté, Mbappé, Griezmann, Mathuidi, et Ndombele, Ousmane Dembele, et aussi Nzonzi, donc voilà les tops, les flops maintenant, c'est Kipembe, Pavard, Pogba, et Giroud, voilà, donc ça, c'est les seuls, il y a 4 joueurs que j'ai cités pour les flops, donc Pavard, pourquoi ? Parce que, comme je l'avais dit, il a été totalement dépassé sur son côté, quand il s'appelle Leroy Sané, il se régalait sur son côté, il n'arrêtait pas de prendre de vitesse Benjamin Pavard, ensuite Paul Pogba, parce qu'il perdait beaucoup de ballons, franchement, il plombait le milieu à cause de ses conneries, après il y a eu aussi Presnel Kipembe, moi je trouve, bon, il a été un peu fébril quand même sur certaines actions, il a commis un pénalty, et en plus derrière, il ne faisait pas grand chose, il faisait n'importe quoi pour les jeux, il balançait des ballons, alors qu'il ne faut pas, franchement, c'était n'importe quoi ce qu'il a fait, et après, bon, Giroud, c'est Giroud, parce que des fois, il te fait des trucs de bien, des trucs bien, et derrière, il fait de la grosse merde, des fois, il te récupère des ballons, c'est bien, mais après, derrière, il les perd vite, alors, c'est vrai que des fois, il plombe un peu l'attaque, Olivier Giroud, même s'il pèse sur les défenses et tout, mais bon, là, il ne pèse rien du tout, il ne faisait rien, là, là, franchement, il empia le jeu de l'équipe de France, quoi, voilà, c'est vrai, c'était vraiment un handicap pour les bleus, voilà, bon, c'est la fin déjà de ce débrief, merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour rien ne rater de mes vidéos, tu cliques ici pour voir une autre vidéo, si tu le souhaites, si tu veux voir un autre débrief, que ça soit de l'équipe de France, que ça soit de Manchester United, ou du PG, bref, ou une vidéo gaming, parce que je fais aussi des vidéos gaming, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut !